On en vient aux élections européennes. François Bayrou, président du Modam est notre invité ce soir. Et justement avec Daniel Sporty-Louis, Madhidi Awara, voyons comment il mène campagne. Mais pour quelle élection au fait ? Celle-ci ou celle de 2012 ? Les librairies, un passage obligé pour François Bayrou en campagne pour les européennes. Tout ce monde, bonjour à tous. Son livre, Abus de pouvoir fait un tabac. Et ici, dans la ville de Troyes comme ailleurs, la file d'attente s'annonce. Je suis désolé de vous faire envahir comme ça. Désolé, pas tant que ça. Car les lecteurs sont aussi des électeurs. Et pendant la séance de dédicaces, les encouragements pleuvent. Bon, Jacqueline et Jean, je ne sais pas qui c'est. Ce sont nos parents. Nos parents. Et vous avez le soutien de toute la famille. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci de vous. Et donc, probablement que vous allez faire 15% dans les européennes. 13, 14, 15... Dans les sondages, il est toujours le troisième homme. Comme à l'époque de l'élection présidentielle. La jeunesse a besoin de vous, nous. Je pense qu'en 2007, c'était le tour de show. C'est qu'en 2012, je pense que vous avez gagné. Parce que vous avez la politique de l'intelligence du cœur. Et comme en 2007, François Bayrou inquiète les partis politiques, dont il grignote l'électorat. C'est un intrus. C'est l'agneau parmi les loups. Lui, il a la gauche et la droite contre lui. Jean-François Kahn est parti ? Non, il est là. Lassé d'attendre François Bayrou, Jean-François Kahn s'est réfugié dans un café. Tête de liste modem dans le Grand Est, il défend Bayrou, qui est accusé de se tromper de campagne et de ne penser qu'à 2012. Il n'est pas candidat aux élections européennes. Pourquoi il ferait une campagne ? D'ailleurs, ça me dérangerait, la limite, s'il faisait une campagne européenne. Je dirais, mais attends, de quoi tu te mêles ? Lui, il est un leader national qui éventuellement sera opposé à Sarkozy, qui oppose son modèle à Sarkozy. Chacun sa position et chacun son boulot. Chacun son boulot, même si à l'occasion, François Bayrou joue les techniciens de régie lors d'une réunion publique dans la Marne. Mon rôle dans la vie est de servir Jean-François Bayrou. Et la cible, c'est Nicolas Sarkozy et ses amis, accusés de privilégier la loi du plus fort, la loi de l'argent.